Bonjour, ici Christelle, bienvenue dans cette vidéo sur mon chemin vers Compostelle. Alors là, vous voyez, je suis sur le bac avec mes amis. Je vous présente Emma, Vincent et Agnès que vous avez rencontré déjà. Et donc, on est en train de faire la traversée de la Gironde. On est parti de Blay et puis on va arriver à Lamarck. Vous voyez, méga soleil. Aujourd'hui, là, on attend 27 degrés, un avant-goût de l'Espagne. On va avoir bien chaud et la vie est belle. Bonne journée. Voilà où je me dirige en ce début de quatrième semaine. Je vais déjeuner à Château Margaux. J'ai prévu de boire que de l'eau parce qu'après, il vous restera encore un peu de kilomètres. Là, c'est rigolo. Vous voyez, il y a un panneau maison qui nous indique s'orienter sur le château d'eau. Vous le voyez juste au loin, là, derrière. Et puis, tout autour de moi, des vignes de Château Margaux ou d'un autre cru de Bordeaux. Regardez, c'est juste génial. Je suis dans les vignes à perte de vue. Et puis, même d'ailleurs, le chemin, je trouve ça fantastique. Là, ça me fait bifurquer dans les vignes. Et puis, je crois que ça va faire des zigzags. Je vois la flèche au bout qui me fait à la gauche. Et donc, voilà. Aujourd'hui, en Gironde, on navigue au milieu des vignes qui nous font boire du bon vin français. Et à côté d'Arsac, je découvre ce plan d'eau à la couleur hallucinante. Je ne sais pas si ça va rendre quelque chose sur mon téléphone, mais c'est vert. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a pour que ça rentre comme ça. La mairie, tout simple, de Bordeaux, est un édifice remarquable. Vous voyez, l'hôtel de ville. Alors, je vous présente la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Très jolie. J'ai visité avant la basilique Saint-Serin. Un Bordeaux que je ne connaissais pas. Je n'étais jamais venue dans cette ville. Et c'est vraiment une ville magnifique. Je ne vais pas pouvoir tout vous montrer. Sinon, il va y avoir une heure de vidéo rien que sur Bordeaux. Alors, je vous montre le principal. Et l'intérieur de la cathédrale Saint-André à Bordeaux. Très très impressionnant. Je ne sais pas si ça va rendre très bien en vidéo, mais... Vous aurez eu une petite visite si jamais vous êtes très loin de la France. Très joli cadran. En fond, là-bas, un orgue magnifique. Il y a des travaux, je crois, sur la droite. Et puis ici, vous allez voir, très très joli. Les vitraux, ça rend pas grand chose en vidéo, mais... Vous voyez, c'est très beau. Voici un autre point de vue sur la cathédrale Saint-André. Alors, vraiment une nuit exceptionnelle au Prieuré de Kayak. C'est sur la commune de Gradignan, au sud de Bordeaux. C'est juste magnifique. Et donc, il y a un refuge pour pèlerins à l'intérieur du Prieuré. C'était fantastique ! Et donc là, une très belle statue de pèlerin. Voilà. Et vous voyez, il a même une très jolie coquille sur son chapeau. Héhé. Et puis sur le côté, là, il y a un petit écriteau. Alors, le sculpteur, c'est une femme, Daniel Bigata. Un pèlerin de Compostelle. Et puis là, il y a une petite pancarte. Que je vous laisse lire. Dans la Gironde, là, juste au sud de Bordeaux, on a une journée de ligne droite infinie. Je savais même pas qu'il pouvait y avoir autant de ligne droite. naturel dans ce pays. Et vous voyez, la voiture là-bas, à la vitesse ou à l'avance, ça vous donne une idée de la longueur de cette ligne droite. Alors, en Gironde, les lignes droites. C'était pour vous montrer tellement c'est impressionnant. Donc là, vous voyez, on arrive d'ici. Vous apercevez deux de mes compatriotes pèlerins. Et puis là, je suis à une espèce de carrefour. Un carrefour de ligne droite. Donc, où qu'on aille. Tous les restes de farine, d'œufs et d'alcool qui traînaient sur les quais de Bordeaux. En fait, il a élaboré un mélange avec tous ces restes et il en a sorti ce gâteau délicieux que vous voyez dans la vidéo actuellement. Ah, c'est génial, non ? Merci Bernard pour cette petite minute d'information. Ah 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 ! Merci ! Et bien maintenant, je vais le manger ! Alors, je vous montre un autre type de paysage. Là, cette semaine, c'était la Gironde. Et beaucoup de lignes droites dans la Pampa, là, sur des grandes allées infinies. Et il y avait pire encore ! Je ne pensais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez voir au loin, je me tape une ligne droite de 5-6 km au bord d'une autoroute. Donc, pour changer des petits oiseaux, et bien j'ai un doux ronronnement de camions et de voitures. Et bien un délicieux et délicat parfum de peau d'échappement. Sans parler des camions qui me klaxonnent. Là, j'espère qu'il y en a un qui a été klaxonné, là, pendant que j'essaie de faire ma vidéo. Mais non ! Donc, je me fais klaxonner en plus par les routiers, c'est très sympa. Et c'est aussi ça, mon chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada